Et bien bienvenue dans la bataille. Mais merci. Au bout de ces trois questions, celui qui a le plus de points sera le gagnant. Si par contre vous avez autant de points, on va passer à d'autres questions, mais cette fois ce sera de la mort subite. Le premier qui a tort, il a perdu et l'autre sera le grand gagnant de ce match. Je l'explique pour cette vidéo qui sera peut-être un peu plus longue que les autres, justement pour mettre les choses au clair. En gros, comment ça se passe ? On a un groupe avec tous les participants et j'en choisis deux au hasard. Et une fois que ces deux-là sont choisis, je vois avec eux, comme avec Pimix et William ici présents, pour savoir quand est-ce que ces deux personnes-là sont disponibles en même temps. Et ils me rejoignent dans un appel et on fait le match. Voilà, ça se passera toujours comme ça. Bon, là je vous fais bien languir. De quoi ? Par exemple, si on écrit mais avec une légère fade d'orthographe. Franchement, il n'y a aucun problème. Si l'idée est là, si tu as la bonne réponse, c'est bon. Bon, vous stressez un peu là ? Je suis très serein. Ouais, très serein. Bon, écoutez, je vous propose de débuter ce match. J'ai vu que je suis vraiment l'outsider quand même. Que tu serais l'outsider ? Oui, je suis donné et gagné à à peu près 0%, je crois. Bah du coup, si tu gagnes, ta victoire n'en sera que plus impressionnante alors. Oui. Bon, pour vous expliquer rapidement, je vous pose trois questions. Ça va de la plus facile à la plus difficile. Donc là, soyez prêts à me répondre en privé. Je regarderai vos réponses. Et puis, vous êtes un petit peu les cobayes. Alors, niveau apprenti, première question. Vas-y. Alors, je vous pose la question. Il y a trois propositions. Vous attendez la fin des propositions pour répondre. Vous pouvez commencer à écrire comme vous voulez. Vous me l'enverrez à la fin. Qu'est-ce que la force ? Petit 1, l'énergie qui oppose tous les êtres vivants entre eux, l'énergie qui lie tous les êtres vivants entre eux ou l'énergie qui endort tous les êtres vivants. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, 0. William, je veux ta réponse. Oui, oui, je t'envoie. Ah, ok. T'es en train d'écrire ? C'est normal. Je... Ouais. Ah, mais tu peux mettre simplement le numéro de la question, enfin de la réponse, 1, 2 ou 3. Ah, d'accord. Ouais, ok. Non, mais t'embête pas, t'embête pas. D'accord. Ok. Alors, d'un côté, nous avons Pimix qui dit que la force lie. La réponse 2. Les êtres vivants entre tout le monde. Et la même chose pour William. Bon, eh bien, vous avez un point tous les deux. Ça, ça va, c'était facile quand même. Je dirais même aussi, j'ajouterais aussi que c'est une force qui nous entoure et nous pénètre. Ah, bien joué. Bien joué. Mais tu n'auras pas de point bonus avec ça. C'est bien tenté. On va passer à la deuxième question, mais là, elle va piquer un peu plus. Alors, elle pique un peu plus, mais vous avez quand même des propositions. Deuxième question. Dans Star Wars VI, le retour du Jedi, Combien de personnes ont été nécessaires pour animer la marionnette de Jabba le Hut ? Ah, merde, alors. Première proposition, une personne. Deuxième proposition, deux personnes. Troisième proposition, trois personnes. Cinq, quatre, trois, deux, un. Terminé. William, je fais ta réponse tout de suite. Pas de Google. OK, j'ai la réponse. Alors. Moi, c'est bon. OK, donc j'ai reçu trois de Pimix et trois de William. Eh bien, vous avez tous les deux deux points. Alors. Dernière question, niveau seigneur noir. Là, vous n'avez aucune proposition. Donc là, je veux que vous écriviez. Tenez-vous prêt. Et là, vous avez cinq secondes. Et limite, pas trop plus. Après, je n'accepte pas. De quelle planète est originaire Bib Fortuna ? Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. Alors, nous avons Pimix qui nous dit Rylot. William qui nous dit Tatooine. Tout ceci est délicieux. Le drama. Est-ce qu'il y en a un qui est sûr, je pense, de sa réponse ? Et c'est évidemment Pimix qui remporte la bataille intergalactique. Bravo à toi. Alors, franchement, tu vois, j'avais vu les réponses avant. Et je me suis dit, putain, elles sont compliquées quand même. Et je me suis dit, je doutais. Mais alors là, tu vois, chapeau Pimix. Parce que quand tu dis que, et quand tous les autres disent que tu es bon, ça commence à se confirmer. Mais je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Je peux te demander, Kichni, où est-ce que tu as trouvé le jeu ? En fait, on me l'a offert. Tout simplement. Voilà, c'est Sofiane qui me l'a offert. D'ailleurs, je le remercie encore. En tout cas, merci de votre participation. Je ne sais pas si vous avez un petit mot à dire, William. Non, pas trop déçu. Non, ça va ? Bon, en tout cas, si tu n'es pas trop déçu, tant mieux. Bon, voilà, c'est un jeu, c'est normal. Oui, oui. Et puis, il n'y a pas de souci. Tu restes sur Takodana, tu n'en fais pas. Et Pimix, alors, une réaction ? Je suis très content. J'espère affronter Scott. Il espère affronter Scott en finale. Bon, et bien voilà. Et bien écoutez, ça s'est bien passé. Je pense que du coup, on pourra réitérer ça de la même manière pour les autres matchs. C'était cool. On a notre premier gagnant. Tu seras mis dans la conversation, dans le groupe officiel des personnes qualifiées. Et bien que la force soit avec toi. C'est très fair play. Merci, William. Bon, allez, je vous laisse. Retournez bien vos occupations. Merci. Ciao à tous. Salut. Ciao. Ciao.